Bonjour à tous, merci d'être là. Cette intervention, c'est à propos de Nucléadébi. Nucléadébi, on s'est à la française. C'est une base donnée pour le machine learning. Principalement, vous pouvez avoir votre application, mais c'est surtout pour ça qu'on l'a pas pris. Donc, pour commencer, qui suis-je ? Je m'appelle Eric Bréau, je travaille dans une société catalane qui s'appelle Nucléadébi. Moi, je suis au départ un développeur Python. Pendant pas mal de temps, j'ai fait ça. J'ai été très actif dans la communauté Plot, qui est un CMS Python. Je suis toujours, mais à un moment donné, j'ai pu faire clé vers le front-end. Actuellement, je fais du Svelte et du Angular. Voilà, au niveau de mes technos, ce que je fais. Et donc, la société nucléaire, c'est une petite boîte, on commence, on va dire. On est tous assez proches de la communauté Plot. On n'est pas du tout sur la techno Plot, mais on va dire qu'il y a des... Culturellement, on est proche de ce monde là. Et donc, tout ce qu'on fait aux web sources, on est très proche de cette philosophie là. Petit détail, je suis daltonien. Donc, j'ai appris récemment que Vincent Van Gogh était daltonien aussi. Je me demanderai de ne pas juger les couleurs de mes slides. Alors, de quoi il s'agit ? Je viens de parler d'une base donnée nouvelle, alors qu'on a déjà plein. Bien sûr, vous savez qu'il y a plein de systèmes de base donnée qui existent, et depuis longtemps. Du coup, la question, c'est pourquoi on fait une nouvelle base donnée ? Et du coup, comment on stocke les données ? Et bien, la réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend parce que, en vrai, effectivement, on peut mettre n'importe quelle donnée dans à peu près n'importe quelle base de données. Un fichier, ça peut être considéré comme une base de données qui marche pas mal pour certains des busquets, pour certains cas, pour un autre. Mais en vrai, en vrai, dans les conditions réelles, on a des contraintes. Des contraintes en, je ne sais pas, en rapidité d'écriture, en rapidité de lecture, des contraintes en capacité à grossir, des contraintes en recherche. Donc, il y a plein de contraintes différentes qui font qu'une base donnée va être adaptée et qu'il ne faut pas. Et nous, notre positionnement, notre second cible, c'est le monde du machine learning, qui a des spécificités en termes de données qui manipulent. Alors, c'est quoi le monde du machine learning ? C'est un monde qui est assez spécial. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Et dedans, vivent des data scientists. Alors, les data scientists, je préfère être très clair tout de suite, je ne dis vraiment rien contre eux, alors qu'on dit que je dis du mal. J'ai beaucoup de respect pour ces incapables. Il y a même un, c'est un ami, il est l'homme qui venu manger chez moi, donc c'est pour vous dire que vraiment, je n'ai pas de problème avec eux. Mais simplement, ils sont un peu bizarres. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont souvent sur leur notebook Jupiter. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un notebook Jupiter, mais c'est un truc qui marche avec Python derrière, c'est une base web. On peut copier-coller du code, du truc de Python, et ça va afficher des dessins. Et avec ça, ils sont contents, ils font plein de trucs. Des trucs qui ont l'air assez impressionnants, et ils sont tout fous sur leur notebook. Et quand les utilisateurs viennent pour regarder, ils se disent, voilà, ça a l'air sympa, c'est un ardoise magique, mais comment je m'en sers ? Qu'est-ce que je fais avec ça ? Et eux, tout ce qu'ils se peuvent proposer, c'est, si vous voulez, je vous mets les résultats dans un CS. Et grosso modo, la discussion s'arrête là. Donc, ça n'a pas assez loin pour mettre en production des applications avec le machine learning de ce qu'on a fait de ça. Bien sûr, je rigole sur les data scientists, certains ne sont pas capables, et vous verrez plus tard dans ce que je vais dire qu'il y a des moments où c'est le contraire, c'est eux qui se moquent de nous. Donc, je vais prendre un exemple, c'est le NLP, donc le Natural Language Processing, c'est-à-dire la capacité à comprendre la langue humaine telle qu'elle soit. Le français, par exemple, l'anglais, pourquoi pas ? Comment ça marche ? Le principe, c'est assez simple. Donc, ce n'est pas simple comment ça marche, mais c'est simple ce que ça fait si on se penche sur le fond de la chose, c'est qu'on prend un texte et on va le transformer en recteur, c'est-à-dire une série de nombres. Donc, des nombres très moches, voilà. Et donc, on prend un texte qui a un sens pour un humain, on en fait un grand vecteur. Et ça, c'est la base du NLP. Alors, à quoi il sert ce vecteur ? Il sert à prendre le sens de la phrase, la phrase, le texte, quel que soit le groupe de mots qu'on a. On va essayer de le positionner sur une grande carte où toutes les choses qui ont un sens proche sont ensemble. Et le système de machine learning, justement, il sert le modèle qu'on va créer. Il est entraîné pour ça, c'est-à-dire qu'on lui soumet un certain nombre de phrases. Et quand il pense que c'est proche de tel sens et qu'il s'avère que c'est faux, on lui dit que c'est faux. Et donc, il essaye de corriger ses paramètres de manière à ce que tous les vecteurs qu'il a créés, donc en fait l'ensemble des textes qu'il connaît, soient effectivement rapprochés correctement. Donc, ça fait des petits îlots de textes qui ont des sens proches. Et donc, si on veut faire un système de recherche sémantique, on va faire ça en deux fois. On va donc prendre tous les textes qu'on veut sur lesquels on peut faire une recherche et on va les positionner sur la grande carte. C'est une carte consistante de dimensions, c'est beaucoup plus de dimensions. Et donc, il y a tous ces petits îlots de textes et quand on pose une question au système, on prend le même système qui transforme le texte en vecteur, donc on prend la question de la personne qui transforme en un grand nombre et on va chercher les coordonnées correspondantes et on va dire, ah ben, la question sémantiquement se rapproche de telle phrase. Donc, sûrement, c'est la bonne réponse. Voilà comment ça marche. Donc, ce n'est pas hyper compliqué. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de vecteurs. Les textes, ils sont grands et il peut y en avoir beaucoup et on veut des réponses rapidement. Quand on fait une recherche, on n'a pas l'habitude d'attendre un jour. On veut que ça arrive vite. Et donc, ça, ça fait des contraintes sur l'Amazoné qui stockent toutes ces informations qui sont fortes. Donc, voilà où on en est. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait Nutlandibi. Donc, Nutlandibi, c'est surtout, principalement, une base de données vectorielle. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité à stocker des vecteurs très grands qui sont associés à des données non structurées. Alors, ces données non structurées, c'est, a priori, un texte. Mais ça peut être autre chose qui contient un texte. Par exemple, ça peut être un fichier, un PDF. Ça peut être une vidéo. Une vidéo où, donc, dedans, il y a des paroles, des gens qui parlent, comme moi, franchement, je suis en train de parler. Une vidéo qui est faite. On peut faire une analyse qui transforme un autre modèle, qui va transformer ce que je dis en mots. Et ces mots, ensuite, deviennent un vecteur, etc. Donc, cette base de données, elle sert à ça. Prendre des données non structurées complètement, qui n'ont aucune sémantique, on va dire fléchée, au sens du web sémantique, par exemple. On ne dit pas ce que ça veut dire. On ne rentre pas ça, c'est le titre, ça, c'est l'auteur. On ne structure rien du tout. On balance le texte. On a des vecteurs associés. Et sur ça, on fait des recherches. Voilà l'idée. Alors, du coup, dans quel contexte c'est intéressant ? Tout seul, le nucléodébie, ça ne va pas faire grand-chose. Quelques trucs, je vous le montre tout à l'heure, mais ce n'est pas épatant. C'est intéressant quand on a des modèles, justement, des modèles déjà entraînés, ou des modèles qu'on entraîne soi-même. Donc, je ne sais pas si vous ne connaissez plus, GingFace, par exemple. GingFace propose des tas de modèles entraînés qu'on peut utiliser. On les télécharge. On leur soumet nos données. Et ça fait des vecteurs. Et bien, maintenant, ces vecteurs, vous pouvez les mettre dans l'utilité d'Ibby et vous avez quelque chose qui peut commencer à partir en prod. Donc, voilà l'idée de ce à quoi sert l'utilité d'Ibby. Se coupler avec un modèle de machine learning existant ou que vous inventez tout seul parce que vous êtes bien mal. Donc, c'est cette capacité à stocker des vecteurs qui est intéressante, mais pas que. Pourquoi ? Parce que le truc sur lequel on se positionne surtout, c'est faire un moteur de recherche. D'accord ? Et donc, la recherche sémantique, c'est intéressant. La recherche sémantique, qu'est-ce que ça apporte vraiment ? Ça apporte le fait que quand on pose une question, ça va trouver des contenus qui sont proches du sens, c'est-à-dire qui répondent à la question, même s'ils n'utilisent pas les mêmes mots-clés. D'accord ? Donc, on va poser une question avec certains mots et peut-être que la réponse se formule avec d'autres mots. Jusqu'ici, la recherche qu'on a sur Internet, sur tous les outils, elle est basée sur du full texte, c'est-à-dire qu'on va trouver le nombre d'occurrences maximales de mots. Donc, si dans la question, on a dit, je ne sais pas moi, bouteilles et cristallines, le document, il y a le plus de fois cristallines et bouteilles, il va ressortir en premier, celui-là un peu moins, en deuxième, etc. Mais en fait, peut-être que quand je formule ma question, c'est est-il raisonnable de boire de l'eau cristalline pendant deux jours sans s'arrêter ? Peut-être que la réponse, qui va être une réponse médicale, elle ne contient pas du tout le principe cristalline, ni peut-être bouteille, mais peut-être quantité d'eau. Et donc, sémantiquement, c'est bien plus intéressant d'avoir la bonne réponse. Et c'est ce que ça permet de faire du client. Sauf que, en vrai, la recherche full texte, c'est pas mal non plus quand même, on ne peut pas complètement nier le fait que ça ramène des résultats plutôt corrects, puisque ça ne peut pas même plus de l'intente qu'on s'en sert et que ça fait des trucs. Donc, on a rajouté un index full texte, un index fuzzy aussi, qui permet de... la recherche fuzzy permet de faire des rapprochements quand on a fait des codes de phrase, quand on a des mots qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça va permettre de coller. À quoi ça sert fuzzy principalement ? C'est pour l'auto-sujet, c'est-à-dire qu'on est en train d'écrire, on a le début du mot, et blim, ça va proposer la suite grâce à ça. Donc, c'est intéressant dans un contexte de moteur de recherche. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a le graphe de relation. Comme on analyse le sens des textes qu'on lui donne, on va en extraire ce qu'on appelle les « named entities », donc les entités, c'est dans le monde du machinarmiste, c'est comme ça que ça s'appelle, tout ce qui a un sens un peu fort, donc le nom d'une personne, une date, un montant monétaire, le nom d'un lieu, le nom d'un pays, le nom d'une langue, et tout ça, sont des choses qui ont un sens, on va dire, marquant par rapport au contenu global, et donc on va les repérer. Et ensuite, du coup, on peut faire des connexions entre les différents documents qu'on a. Et donc, on va pouvoir facilement naviguer de proche en proche, grâce à ces concepts, on va dire. Donc, ça rajoute aussi un certain intérêt fonctionnel sur cet outil de recherche. On va passer à la démo. Alors, la démo, qu'est-ce que j'ai fait ? Ce que j'ai fait, je suis allé sur Stack Overflow, alors il y a peut-être beaucoup de développeurs parmi vous, je ne sais pas, mais Stack Overflow, c'est un site très bien connu, où il y a plein de questions-réponses sur des questions techniques, informatiques, tous les langages, etc. Et alors, je m'étais dit, je vais prendre toutes les questions, mettons, sur le CSS, et toutes les réponses, et je vais faire la recherche sémantique dessus. Et c'était un peu décevant, parce qu'en fait, au final, les questions, elles sont très, très pointues et très exactes. Donc, la recherche, on va dire, purement tout le texte, ça a fait déjà un très bon boulot. Donc, j'ai pris un autre truc qu'il y a sur Stack Overflow, enfin Stack Exchange, parce que Stack Overflow, c'est dedans, Stack Exchange, il y a plein de sujets. Et donc, il y a un Stack Exchange sur la philosophie. Donc, j'ai pris toutes les questions-réponses de philosophie. Alors, il y a 10 000 questions de philosophie, actuellement, depuis le début de Stack Overflow, et 40 000 réponses. Donc, ça fait 50 000 entrées. Alors, déjà, on peut remarquer qu'il y a beaucoup moins de débats sur l'existentialisme que sur comment aligner en CSS un truc verticulement. C'est assez fou. Mais peut-être parce que c'est plus dur. En attendant, donc, j'ai pris tout ça, ça fait 50 000 textes. Et je les ai balancés dans ma base de données Uplia qui tournent là, sur un docker. Donc, j'ai mon docker qui tourne. J'ai mon Uplia. J'ai balancé tous ces textes. À chaque fois, j'en ai fait un seul. C'est-à-dire que j'ai pris le titre, la question et toutes les réponses. Ça me faisait un document, ce qu'on appelle une ressource dans Uplia. Et ensuite, avec ça, déjà, j'avais la recherche texte qui marchait. La recherche physique, etc. C'est déjà intéressant, mais pas beaucoup plus que ce que vous avez avec l'Astic Search. D'accord ? Ça fait à peu près le même niveau de service. Par contre, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis allé sur Greenface et que j'ai pris un modèle qui s'appelle Paraphrase mini-LM. Donc, c'est un modèle qui est gratuit. On peut l'installer dans Python avec le but import, machin, machin, comme d'habitude, c'est super facile. Et qu'est-ce que ça fait, ce truc ? C'est qu'on lui donne un texte. Et ça renvoie un vecteur de combien ? 200 de noms. 384 valeurs. Des valeurs, des plots, assez longs, assez moches. Voilà, ça fait ça. N'importe quel texte, quelle que soit la taille du texte, ça se résume à 384j. Non. Donc, ça quantifie le 100. La question maintenant, c'est qu'est-ce que je lui donne à manger ? Si je lui donne tout le paquet titre, question, réponse d'un seul coup, ça va diluer les sens. D'accord ? Parce qu'il y a plein de choses qui sont dites dans un texte. Les gens ont tendance à me faire des réponses un peu plus longues sur l'existence à risque que sur l'alignement en CSS. Vous comprenez bien ? Donc, du coup, ça fait des gros paquets de textes. Et si je mets tout ça d'un coup, ça va être trop dilué. Et ça, le rapprochement sémantique entre la question que je veux pouvoir poser et ce que ça donne, il est fait. Donc, ce que j'ai pris, c'est les éléments, c'est du HTML. Donc, du coup, j'ai pris les éléments d'un premier niveau, qui sont en général des paragraphes. Ça peut être des titres, mais tout le monde. Donc, grosso modo, c'est des phrases qui se tiennent. Ils parlent d'une chose ou deux, mais grosso modo, sémantiquement, c'est assez concis. Et donc, j'ai pris tous ces éléments-là. Donc, ça fait pas mal de choses. Et je les ai vectorisées avec mon modèle que j'ai pris sur un HTML. Et ça m'a fait des vecteurs que je suis allé déposer dans chacune des ressources des pières que j'avais. Et après, ça s'indexé. Et à partir de là, on va vectoriser chaque paragraphe, du coup, chaque élément. C'est ça ? Ou chaque paragraphe ? Chaque ressource. Le paragraphe, chaque élément. Tous les paragraphes de chaque ressource. Donc, il peut y avoir une baptême, ou on peut plus, ça dépend de... Il y a des gens qui sont pas là. Mais voilà, il y en a plus ou moins. Le titre lui-même est un paragraphe. Tout est listé comme étant un paragraphe. Et j'indexe tout ça. Et donc, après, ce que j'ai fait, je suis allé sur le site de l'éducation nationale, j'ai pris les sujets du bac. Pour avoir des exemples de questions philosophiques intéressantes, parce que moi, je ne suis pas forcément le meilleur là-dessus. Et, après, j'ai pris ça. Donc, j'ai pris ça. Et j'ai des questions comme est-ce que la beauté et l'égilité sont compatibles ? On va essayer ça. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Ici, ce que j'ai fait au niveau de la quantification, j'ai pris ma petite sauce. Le premier, c'est le meilleur en full texte. Donc, celui où il y a le plus d'occurrence des mots que j'ai posé. Ce n'est pas forcément le plus intéressant, mais ce n'est pas mal. Donc, sur un texte de Platon, qui parle de la beauté, bon, c'est plutôt une bonne raison. Ce que j'ai mis en italique, c'est ce qui sont les résultats sémantiques. Et là, on va voir qu'on est beaucoup plus proche dans le sens. Donc là, est-ce que la beauté est un besoin humain élémentaire ? Donc, on peut voir, il y a beauté qui vient, qui est un mot exact, mais pour le reste, est-ce que l'utilité ne se traduit pas sémantiquement en besoin humain élémentaire ? C'est pas mal. C'est un bon rapprochement. Si on regarde celui qui est en dessous, c'est est-ce que... Je ne vais pas lire en détail parce que c'est un petit peu long tout ça. Mais là aussi, on est sur quelque chose d'assez fin comme résultat. On va essayer les autres. Alors, est-ce que c'est OK de mentir aux gens ? Là, on a une réponse sémantique qui est est-il moral de mentir à la populace pour leur propre bien ? Donc là, vous voyez que le rapprochement entre populace et people, c'est au-delà du fuzzy search. C'est vraiment deux mots différents, mais sur le même sens qu'on en a. d'humain, c'est facile, mais d'un point de vue, c'est tout le texte, c'est tout ça. Et pour that I'm good, is it fine ? Donc voilà, il a fait ce rapprochement-là. Et c'est un des meilleurs résultats sémantiques. Alors après, on peut continuer. Est-ce qu'on est responsable de ce qu'on désire ? Et là, ça va parler de la nécessité, de l'intentionnalité, etc. On est sur des choses qui sont assez finies. Est-ce qu'on peut penser sans langage ? Et là, on va voir. Est-ce que nos pensées... Donc là, source, est-ce qu'il y a des systèmes full texte qui sont capables de faire ce rapprochement ? Mais c'est quand même plus fin. Et donc, voilà ce genre de résultats qu'on a. Est-ce que le temps est réel ? Il y a des bonnes questions. C'est plus gros que sur CSS. Is time just an ID ? Donc du coup, est-ce qu'il est réel ? Est-ce qu'il est just an ID ? C'est le genre de choses qu'on a. Donc voilà ce que vous avez de façon assez simple avec pas grand-chose comme traitement. Alors, comment ça marche ici ? Ça, cette petite widget, c'est mes collègues et moi qui la développons. C'est tout fait. Elle est capable de poser des questions à nous pire. Par contre, elle ne convertit pas les textes en vecteurs. On est en train de travailler dessus pour le faire marcher en local dans le navigateur, mais on n'a pas encore ça. Ça pourrait. C'est tout à fait raisonnable à faire. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit proxy en Traste API qui intercepte toutes les queries que je fais sur l'IPIAR et fait le même système avec le modèle GIMFES que j'ai pour transformer la question en vecteur et rajoute le vecteur dans ma query à l'IPIAR. Et c'est comme ça que j'ai mes résultats sémantiques qui remontent. Voilà grosso modo ce que ça fait. Donc ce n'est pas extrêmement compliqué. Je vous montre un autre exemple qui là ne compte pas sur ma machine. Enfin le front, donc pas machine, mais le serveur et sur nos machines à nous. C'est ce qu'on a fait pour la communauté Plum. Comme je disais, on est lié avec eux. Donc bien sûr, chaque année, il y a une conférence, une grande occasion de voir des viernes. Et donc il y a des gens qui parlent, on en fait tous les talks et ça va sur YouTube. Un truc intéressant avec l'IPIADB, c'est que ça s'est nativement utilisé tout ce qui est sur le cloud. Donc par exemple, une vidéo YouTube, on lui donne juste le lien, il peut l'indexer. On n'est pas obligé de télécharger la vidéo MP4 ou quoi que ce soit. On peut lui donner un lien Amazon S3, on peut lui donner un Google Cloud Service, n'importe quel lien comme ça. À partir du moment où on lui donne les tokens d'authentification ou quoi que ce soit qu'il faut pour qu'il arrive à faire le téléchargement en faisant un get dessus, ça va marcher. Donc du coup, là, on a plein de vidéos sur YouTube que le Comité Cloud fait chaque année. Et on a pris donc les trois dernières conférences et on a indexé toutes les vidéos. Et alors, ce que ça fait, là, ça met en jeu bien plus de modèles que celui que je vous ai montré sur l'exemple précédent, puisque ça va extraire, déjà, c'était le speech to texte, ça extrait de la vidéo le contenu textuel, quelle que soit la langue, ça va chercher les concepts. Donc je vous montre un exemple. Alors déjà, on a des réponses, ici, on a des paragraphes directement. Donc si je clique sur un paragraphe, ça me fait sauter directement à cet endroit-là de la vidéo. Donc c'est une vidéo ici de 4 minutes et quelques. Et bing, on se retrouve au paragraphe exact où c'était. Si on est à l'intérieur, on a tout le transcript comme ça, qui est extrait. Vous voyez ici, je ne sais pas, la minute 4, 15, ça parle de ça. Si je lance, ça va aller directement à la minute 15. Ça me positionne à un moment où le speaker, ou celui qui parle, dit ce dont il parle. Ce qu'il y a d'autre à voir, c'est ce dont je parlais, donc ce qu'on appelle ici en anglais « insights ». Le nom est pas super. Enfin, c'est tout ce qui a été reconnu comme étant signifiant. Donc là, il y a toutes les dates. Il va y avoir les langues, ça c'est pas super. Les lieux, les montants monétaires, les nationalités, les organisations qui sont mentionnées, etc. Donc ça, par exemple, la personne qui nous parle, elle parle d'une NGO qui s'appelle « clean-close campaign ». On n'a pas dit au système « Voilà, clean-close campaign est une organisation, est une société, une structure ». On ne l'a pas dit ça. C'est simplement que le modèle, il comprend avec le contexte que dans cette phase-là, à ce moment-là, a priori, c'est le nom d'une personne ou c'est une date ou c'est un montant monétaire. Et donc c'est comme ça qu'il extrait ces informations-là. Et à partir de là, du coup, on peut commencer à naviguer, ici, cliquer, et retrouver tous les documents qui mentionnent « Clean-close campaign » par exemple, etc. Et donc, etc., on a les personnes, les durées temporelles, etc. On peut rajouter ses propres notions. Donc, si vous êtes sur un domaine bien particulier, je ne sais pas moi, les ministeries, vous allez rajouter toutes les essences de voix comme étant des mots importants. Et derrière, quand vous allez déposer des contenus, ça va les trouver, ces noms d'essence de voix. Voilà. Un autre truc intéressant, c'est qu'ici, il y a des gens qui parlent plein de langues dans la communauté Plone, je fais une recherche sur « Solutions for citizens », donc des solutions pour les citoyens. Et donc là, ici, ce n'est pas comme dans mon éventail, les applications qui sont à part, on a des résultats en anglais, certes, mais on a aussi des résultats en français, ça, c'est un belge qui parle, on a des résultats en portugais qui sont très pertinents. Donc, au Portugal, pour information, tous les sites du gouvernement sont faits en Plone, une grande série de nous. ça date de question d'avant, pour que ce soit un graphiste. mais donc, là, ici, on a des résultats, je ne vous les traduis pas, mais qui parlent exactement de cette question-là. Ce n'est pas qu'on traduit, c'est que la question, quand on la traduit, quand le modèle passe dessus pour un extraire le sens, le sens ne dépend pas de la langue, ça veut dire ça, quelle que soit la langue. Et du coup, ça va faire le rapprochement avec des documents qui sont dans n'importe quelle langue. Donc, vous posez la question en n'importe quelle langue, ça va donner le résultat dans toutes les langues. Alors, des fois, ce n'est pas ce qu'on veut, bien entendu, on est capable de filtrer, mais c'est quand même intéressant parce que ça donne cette capacité à explorer des choses en formulant un peu comme on veut, en fait, les choses, voire même avec une autre langue. Donc, voilà ce que ça fait. On a été là pour la démo, vous avez pu lasser. Qu'est-ce que... Je vais remettre sur ma citation. Qu'est-ce que je n'ai pas dit ? Donc, oui, c'est un module Python. PIP install, cliquer la débit et vous avez ce truc qui peut tourner en local comme je l'ai fait là. Vous pouvez le faire avec Docker. Il y a une image qui est disponible et qui vous aide à l'invier. Comment ça marche ? C'est une API REST. Donc, c'est exactement le même principe que la CISSearch, par exemple, ou Algolia ou tous ces systèmes-là qui existent aujourd'hui. On prend... On fait une requête. Là, ici, c'est pour uploader un fichier. Alors, ici, vous voyez, on prend un fichier brut. On n'extrait pas le texte. Ce n'est pas à nous de le faire. C'est la machine qui va le faire. Donc, on envoie sur tel knowledge box, on appelle ça le knowledge box, on va dire le repository. On envoie un fichier et il va débrouiller avec. Ici, on crée une ressource en lui passant directement un texte. On est libre de ça. On peut passer un texte, on peut passer en HTML, en texte de produit, en Marca, ou ce qu'on veut. On peut passer un fichier, on peut passer un MP3, tout ça, ça va danser. Et ensuite, on le couverie pareil. Là, je n'ai fait que des exemples avec cœur, mais donc, c'est une API toute simple. HTTP, REST, tout ce qu'il y a de plus simple. Tout à fait classique, on va dire. Pour autant, pour les gens qui sont un peu peignants, on fournit des SDK. Donc, il y a un SDK en JavaScript ou en JavaScript qui marche aussi bien dans un directeur que sur Node.js. Il y a un SDK en Python, il y a un PHP qui est développé par la machine à produire en ce moment. Donc, ils sont tous un petit peu balbutiants, enfin, je veux dire, ils marchent, on les utilise en 3D. Mais, il y a certains aspects des fonctionnalités qu'on ne peut pas atteindre avec l'API à trouver directement, notamment sur la manipulation des vecteurs. La façon dont c'est fait dedans, le cœur est en Rust. Tout est brappé, enfin, emballé dans une API en Python qui fait avec Fast API, qui marche très, très bien. Donc, dans le cœur Rust, on a des libres Rust qui marchent très bien comme Quantibi qui fait la recherche plus vie et plus texte. Donc, le CS95, c'est plus texte. Et puis, on implémente tout de même en Rust la partie un peu touchy, un peu difficile qui est l'adaptation des vecteurs. c'est du quai des vecteurs. Et tous ces composants-là qui parlent en photographeur un truc pour aller plus vite. Et donc, il y a des parties actuellement qui ne sont pas accessibles directement à ce que je veux dire. On va le faire en nouveau petit à petit, mais on est là. On avance. Il y a des parties où il faut directement faire des interroger en photographe. Mais voilà, ça avance. Et franchement, l'application actuellement, elle couvre beaucoup. au niveau des performances, c'est bon. Donc, il y a des comparaisons avec Quadrant et Guilherme qui sont des vasodées vectorielles. Donc, c'est pour ça que sur la recherche vectorielle, elles sont assez proches. Donc là, oui, on peut se vanter d'avoir 0.01 alors qu'il y a 0.02.2. Bon, c'est un benchmark qu'on a fait nous-mêmes. Donc, bien sûr, on a puyer sur la balance. Non, je rigole, mais enfin, c'est pas vraiment c'est des tests qu'on a fait nous-mêmes pour savoir se positionner. ça n'a été pas fait par une agence indépendante, etc. Mais ceci dit, on est quand même très confiant sur le fait que ça va très très vite. En ingestion, on est vraiment proche de l'ElasicSearch, beaucoup plus rapide que les vasodées vectorielles existantes. Et en recherche vectorielle, bien entendu, c'est une affaire de mieux. Donc là, on est au top. Donc, on est bien confiant sur le fait que ça marche bien et on continue à faire avancer. Donc, voilà, c'est fini dans les temps. Donc, vous pouvez trouver le site nucleardeb.com qui est le site communautaire sur la partie open source du système parce qu'en question on a une activité où on héberge des choses. c'est nuclear.com.com nucleardeb.com c'est la partie purement open source. Tout est documenté. Le code de la démo est disponible. Vous pouvez rejouer vous aussi à répondre à des questions de philosophie si jamais vous avez quelqu'un qui est en terminale cette année. et puis si vous êtes dans une communauté et que vous avez envie d'avoir une indexation de toutes les vidéos de conférences comme on a fait pour Plone on est très ravis de le faire. On peut en héberge pratiquement dans ce temps-là. C'est pas de problème. Voilà, tout est j'ai fini. Merci pour votre attention. Merci. Je ne sais pas quel temps on a pour les questions parce qu'on a fini à la limite ou à la limite si vous avez moins de deux minutes sur la limite. Non ? Plus qu'une minute ? Non mais écoutez je suis dit si je vais m'étraîner dans les coulures un petit peu tant que si vous avez un petit peu. Ah pardon. Je vais vous demander à Paul Claude. mais je n'avais pas compris cette expérience. Mais c'est le début du cyclone ou c'est le cyclone ? C'est le cyclone ? Comment ça marche ? C'est un CMS un peu comme le Rupal d'Orpest. Vous voyez ce que c'est un CMS ? Pour gérer les comptes. Et donc il est en Python effectivement. Il existe depuis très longtemps. Il a le même âge que le Rupal. C'est le début de l'année 2000 alors que ça a commencé. Et au départ c'était purement Python puisqu'il n'y avait pas l'idée de Fronten-Papin. Et maintenant il y a un Fronten-Papin. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.